César et Cléopâtre Dans la série Sous la bannière de Neptune C'est par une journée comme celle-ci que la mer est la plus belle Quand le soleil se reflète dans l'immensité bleue Que les bateaux semblent voler sur les eaux Et que les vagues caressent le rivage Mais la mer n'est pas toujours aussi radieuse De banals petits nuages gris sont souvent des signes avant-coureurs De tempêtes et de mers démontées Il n'en va pas autrement en Égypte que dans le reste du monde Et le sphinx sait aujourd'hui qu'il doit s'attendre au pire Le sphinx est célèbre dans le monde entier Pour les énigmes qu'il pose aux voyageurs Mais il est une énigme que lui-même ne parvient pas à déchiffrer Qui peut bien être responsable de ce temps de chien ? Et il devra se creuser la cervelle encore quelque temps Mais nous, hommes éclairés du 21e siècle Nous savons bien qui sont les responsables Attention s'il vous plaît Une, deux, trois, une, deux, trois Plus rapide le temps, Aquatintus Très bien, mais ne vous endormez pas les violons Encore un peu de lubrifiant dans les rouages Très bien les enfants, c'est déjà beaucoup plus gracieux D'un cas pour Aquatintus Vas-y carrément Aquabella C'est ça, une, deux, trois, quatre Oui, comme ça, ça me plaît Une, deux, trois, quatre Oui, parfait C'est encore un peu timide Aquatintus Voici le finale pour l'ozon Actionne la manette numéro trois Et encore un petit rappel à la demande du public Je me plaindrai à la SBA Tous à vos instruments La colère du maestro sera terrible Attention, baisse-toi Quel affreux glouton, Tavi, il a avalé le chapeau du vieux Oui, et maintenant, il s'attaque à nos réserves de caviar Dégagez ! Sauf qu'il peut Il est devenu fou Attends un peu, je vais te faire regretter d'être aussi loin Tiens, regarde un peu Tu peux toujours te mettre en rage Mais entre-temps, te voilà en cage, sale loin frappe Vraiment génial Ouais, fantastique Non, je t'ai plus, la cour est pleine Voici ta couronne de laurier Oh, c'est trop Bravo, bravo, bravo À qui je ressemble Ne dirait-on pas en effet Caius Julius César Le grand empereur romain qui, quant à lui, est en route avec sa flotte pour le pays qu'arrose le Nil Je propose que nous appliquions aussi à l'Égypte notre bonne vieille stratégie Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu Qu'en dis-tu, enfoirse ? Si j'ai bien compris, au grand César, venu, vu, cul Notre flotte va faire une peur bleue à ces Égyptiens Nos galériens ne sont plus très frais Mais nos percussionnistes d'Afrique les empêchent de s'endormir Nos galères ont vraiment l'air redoutables Mais ce n'est pas tellement notre supériorité militaire qui m'inquiète Je me demande plutôt ce que nous allons faire de Cléopâtre, la belle et fière souveraine d'Alexandrie J'estime que là aussi, nous devrions appliquer une bonne vieille stratégie À Alexandrie, capitale florissante de la côte d'Azur égyptienne On ne se doutait pas encore de l'imminente invasion romaine Majesté, la puissante flotte de guerre des Romains met le cap à tribord en direction du port Il serait suicidaire de s'attaquer à cette armada de galères Mettez-vous en l'usure, Majesté Je n'ai pas l'intention de jouer la momie dans ma pyramide Mais on raconte, Majesté, qu'autre la résistance à ses ennemis, je sais ça brise le cœur de toutes tes femmes Balivernes, j'ordonne que ces galères soient croulées Oh, je n'en peux plus Courage, on a presque terminé Mais enfin, c'est pas un dépotoir ici tout de même Ils peuvent jeter leur vieillerie où ils veulent, mais pas ici, je vais aller leur dire ma façon de penser Du calme mon garçon, une bosse sur la tête c'est douloureux, mais la colère de roi ça peut faire encore plus mal C'est le sceptre des rois égyptiens et il vaut mieux ne pas plaisanter avec ça Un crime de lèse, Majesté, ça peut coûter très cher Il faut que je le rapporte avant que les pyramides ne se mettent à trembler Mais je ne peux y aller avec ces laitues sur la tête Tire-moi ça Elle est cuite Je te salue, ô marraine, moi le très humble commandant de ta garde royale Tu m'as fait appeler, j'ai donc vite enfilé mon pagne et accouru jusqu'à toi, ô reine de mon cœur Je suis corps et âme à ton service Je n'ai plus besoin de tes services car tu as prouvé depuis longtemps que tu étais incapable de satisfaire le moindre de mes désirs Tu aurais dû repousser l'invasion, Revenne, espèce d'incapable ! Mais marraine, ne frappe pas aussi fort, je t'en supplie Oh mon Dieu, grâce, non ! Grâce, grâce ! Bon, le reste, mes bourreaux s'en chargeront Tu as cru qu'il suffisait de faire les yeux doux à la reine pour pouvoir négliger tes devoirs Prépare-toi à mourir, les lèche-bottes de ton espèce me font vomir Retirez cette lavette de ma vue, je ne peux plus supporter sa présence Il faut avouer qu'elle s'est commandée comme un homme, elle est parfaitement injuste Pitié, non, ne me faites pas ça ! Oh non, non ! La reine t'a choisi un bourreau aussi rampant et hypocrite que toi Oh, je préférerais les crocrediles ! Oh non ! C'est donc ça, la célèbre Alexandrie Bon, allons rendre une petite visite à la reine Oh, la voilà ! Hop là ! J'ai de terribles nouvelles pour vous, Majesté ! Rien n'est si urgent qu'il ne puisse attendre que j'ai pris place sur le trône Oh, Cléopâtre, toi qui règnes sur chaque crocodile d'une île César a créé la bataille, nous sommes perdus On raconte même qu'il s'est emparé du symbole du pouvoir Et qu'il est déjà dans le palais S'il est aussi grand homme qu'on le prit tant Qu'il vienne jusqu'ici pour négocier avec moi d'homme à homme Je ne voudrais pas vous déranger, Majesté Mais approchez donc, mon cher Je suis impatiente de faire votre connaissance Mon Dieu, mais c'est à moi qu'elle parle Votre réputation vous a précédé, oh, grand empereur L'Egypte, par ma voix, salue son nouvel occupant Permettez-moi, au nom de mon pays, de vous serrer dans mes bras Oh, rien ne marche aujourd'hui Les dieux semblent m'avoir oubliée Entre-temps, César a déployé ses troupes devant le palais Il est curieux de voir si cette reine de légende est vraiment aussi superbe qu'on le dit Elle n'est pas trop mal fichue pour une Égyptienne Et elle a un petit nid ravissant Je vous préviens, si vous ne me saluez pas respectueusement, je me vexe Vous me décevez profondément, Jules Vous êtes un lâche Vous détalez devant une femme en ne laissant derrière vous qu'une flaque d'eau Je vous conseille de retenir votre langue Personne ne parle sur ce point, César, maître de l'Empire romain Je vais vous apprendre, moi, cette histoire de flaque va vous valoir une bonne claque Je suis dans mon pays, ici, je peux dire tout ce que je veux Lâchez-moi tout de suite, espèce de grossier mangeant de macaroni Je vais vous faire jeter en pâture à mes crocodiles Sans qu'il veut Une fois de plus, César venait de résoudre un conflit diplomatique Avec des arguments de poids Alors, nous sommes d'accord L'alliance entre Rome et l'Égypte est scellée Ça valait bien quelques pièces de musée cassées Et maintenant, prête serment Je fais serment de me soumettre à la domination de l'Empire romain Que dit la carte météo ? Oh, oh, oh Oh, jolie tempête en perspective Notre mission en Égypte est terminée Allez, les enfants, faites vos valises avant que la météo ne change Le baromètre annonce du gros temps pour demain dans la mer Ionienne Ne me regardez pas comme ça Vous ne voudriez tout de même pas décevoir les météorologues gréco-romains Hein ? Et puis, ce n'est pas très loin On croise Chypre, Rade et on y est Je n'ai même pas vu de pyramide et on dit que les voyages forment la jeunesse Nous nous rendons d'abord en Sicile en traversant la mer Ionienne Quelque part au nord de Palerme, nous devrions tomber sur une machine à vagues Mais nous verrons ça plus tard Il est l'heure de manger Est-ce que ça sent bon ? Pour cette purée d'algues égyptiennes, je trouve que notre Spimonella a mérité un congé Mais même si nos amis ont tourné le dos à la terre des pharaons L'aventure de César et de Cléopâtre n'en est pas terminée pour autant L'empereur a mis le cap sur l'Italie Avec, à bord de sa galère, un souvenir des plus charmants César n'est pas mécontent de lui En ramenant cette authentique descendante des pharaons Il compte encore une fois faire grande impression à Rome Le peuple romain va te réserver un accueil triomphal Et je donnerai en ton honneur un banquet de gala qui te fera oublier la cuisine égyptienne Tu as intérêt à faire preuve d'originalité Ce n'est pas avec de la pizza et des spaghettis que tu flatteras mon palais Je connais les spécialités du monde entier Si tu interrompais un instant à Manucure Tu pourrais jouir d'une vue splendide sur Hostie, le port de Rome L'Empire romain est à tes pieds, Cléopâtre Au même moment, nos amis se trouvent très exactement sous les pieds de César Déconcertés par la machine à vagues qu'ils y ont trouvée Avec une pareille épave, on peut tout au plus chatouiller la mer Oh non, c'est fichu, il va falloir faire des heures supplémentaires pour la remettre en état d'ici demain J'en ai bien l'impression Attendez ! Spime, on est là à la rescousse Si je vous aide à la réparer, je suis sûre qu'on y arrivera Oh non, c'est très gentil, mais je ne peux pas accepter Profite de ton congé et va nager un peu dans les parages Si vous y tenez, ciao Salut ! Avec ce diadème, je pourrais probablement passer pour une vraie princesse Aïe ! Ça fait mal, lâchez-moi ! C'est pas comme ça qu'on drague une sirène ! On vous a pêché, votre cuisinière ! Elle n'est pourtant ni chair ni poisson ! Elle finira en bouillabaisse ! Il faut faire quelque chose ! Ça, j'en ai bien l'attention ! D'autant plus que ce qui est arrivé est ma faute ! C'est moi qui l'ai envoyé nager par là ! Je vais la sortir de ce pétrin coup de cocoute ! Pendant ce temps, dans les cuisines du palais de César, les préparatifs du banquet de gala battent leur plein Et comme plat de résistance, nous proposons à nous inviter une friture de sirène à la sauce tomate ! Je crois que Cléo appraissira ! Je suis plutôt déçue de Cléopâtre ! Elle a une de ses couches de rimel ! Vous autres, les hommes, vous n'avez aucun goût ! Citoyens et amis, prêtez l'oreille un moment ! Nous n'avons reculé devant aucun sacrifice pour vous offrir en l'honneur de notre ravissante invitée, un des mets les plus succulents qui soit, de la friture de sirène fraîche ! Très impressionnant ! Nous ne connaissons pas cela en Égypte, même en surgelée ! Nous levons nos verres à ta santé, ô divine Cléopâtre ! C'est à toi que nous devons ces agapes, Cléopâtre ! D'habitude, le vieux est plutôt radin ! Mais tu dois admettre, Brutus, que même à son âge, ton beau-père a encore la touche avec les femmes ! Antoine, bourreau des cœurs, qu'en dites-tu, hein ? Ça, c'est typiquement César. Il essaie de combler l'appétit de ses convives avec de la sirène frite, tandis qu'il déguste Cléopâtre à lui tout seul. Pas de chance, mon cher, il faudra t'y faire. Les historiens disent qu'elle lui est restée fidèle jusqu'à la mort. Celle de César ou la sienne ? Je vais voir la femme poisson. Ah, alerte ! On a volé le plat de résistance ! La femme poisson a été enlevée, c'est du détournement de sirène ! Ah, zut ! Il va encore falloir manger des conserves ! Il exagère, le vieux ! Vous en avez ! Chers convives, j'ai pour vous une triste nouvelle. Nous allons devoir renoncer à la friture de sirène comme plat de résistance, car elle a tout à coup disparu de façon mystérieuse. Épargne-nous tes salades, c'est toi qui l'as fait disparaître pour pouvoir la déguster seule avec ta maîtresse ! Espèce de goinfre vieillard indigne, tu aurais pu au moins nous la faire goûter ! Mais le dessert, je me le garde pour moi, je te l'assure ! Tiens ! Non ! Je vais te dire autre chose, comme écrivain, t'es vraiment nul ! Oh ! Toi aussi, mon fils, je ne savais pas que tu aimais le poisson à ce moment ! Oh ! On aurait pu en discuter ! Oh ! Oh ! Oh, mon amour, change-toi de nouveau en flaque d'eau ! Et c'est ainsi qu'en an 44 avant Jésus-Christ, le grand Jules César quitte à ce monde à cause d'une femme poisson. Faisant preuve de beaucoup de tact, les historiens ont gardé jusqu'ici le secret des véritables dessous de cette disparition. Quoi qu'il en soit, le tour homme lui rendit les derniers honneurs. Je suis prêt à reconnaître qu'il a beaucoup fait pour l'Empire, mais entre nous, c'était un caractériel. Il nous met d'abord l'eau à la bouche avec un filet de sirène, et ensuite, il essaie de prétendre que le plat de résistance a disparu de façon mystérieuse. Non mais dis donc ! Quand je serai empereur, il y aura du poisson et des jeux pour tout le monde. Hé ! Regarde ! Antoine est en train de draguer la petite. Je suis marié, mais si vous vous sentez trop somme... Ce type est un vrai goujat. Finalement, César n'était pas si mal. Ses tempes grisonnantes, son esprit vif. Mais d'un autre côté, en y réfléchissant bien, Antoine a aussi des qualités. Ses chevux noirs comme j'ai, son physique d'athlète. Culture ou culturisme, voilà la question. Dégage ! Berthe ! Mais tu es mort ! Oh ! Je n'ai vraiment pas de chance. Qu'est-ce que j'ai pu être idiote ? T'allais lui jure les fidélités jusqu'à ma mort ! Et c'est pour ça que Brutus a poignardé César. On peut dire que c'est réussi, hein ? Sans le vouloir, on a complètement chamboulé toute l'histoire du monde. À cause de nous, le destin de l'Empire romain prendra une toute autre tournure. Tout se serait passé différemment. N'eût été de Spimonella, César serait encore en vie. et Cléopâtre, la pauvre, ne serait pas en train de jouer les veuves éplorées sur sa galère de luxe. J'estime que je devrais au moins aller lui présenter mes excuses. Vous êtes bien de mon avis ? Oui, il faut absolument que tu ailles t'excuser auprès de la reine. Seulement, cette fois, elle ne rate pas ton coup. Mais avant d'aller la voir, je te suggérerais d'enlever ces bouts de laitue que tu as sur la tête. Ah, ça ! J'ai essayé cent fois. Ah, rien à faire de quoi c'est ! Au même moment, en grand secret, mais pour de tout autres motifs, quelqu'un d'autre que nous connaissons bien est en train de faire des projets de voyage. Destination, les bords du Nil. Ce serait bien le diable si, avec ses muscles, je n'arrivais pas à attendrir Cléopâtre. Où es-tu encore passé ? Ha ha ! Qu'est-ce que je vois ! Tu as fait tes valises ? Tu veux encore partir en voyage et me laisser me taper tous les travaux domestiques ? Bien sûr, ma libellule, je préférerais passer l'aspirateur pour toi, mais malheureusement, le devoir m'appelait et je dois absolument partir en mission. Je te rapporterai un petit souvenir, une véluse de Milon, avec les bras. N'essaie pas de détourner la conversation, je les connais tes missions. Il doit encore y avoir une femme là-dessous. Qui est la malheureuse cette fois ? Allez, lâche le morceau ! De toute façon, je serai tôt ou tard. Mais si c'est une de mes amies, je te tords le coup. La célèbre Xanthipe ne devait pas être plus acariâtre que ma petite libellule, mais m'envoie la débarrasser. Marc-Antoine ne serait certainement pas si confiant s'il savait qu'il n'était pas le seul à mettre le cap sur Alexandrie. Mais laissons l'histoire suivre son cours. Après une traversée sans problème, la galère romaine entre dans le port. La mer a été d'un calme olympien. Pas étonnant, puisque nos amis, les faiseurs de tempête, étaient eux-mêmes en train de voyager. Antoine a vraiment pensé à tout. Il va divorcer, se mettre en ménage avec Cléopâtre, et devenir roi d'Égypte. Il est persuadé que la reine ne pourra pas résister à un type de sa trempe. Salut les enfants, je suis le nouveau roi. Laissez-moi passer. Voici mon passeport. Très bien, entrez. L'étranger demande à vous voir. Il dit s'appeler Antoine. Je peux m'imaginer ce qu'il veut, mais je ne peux le recevoir. J'y jurais fidélité éternelle à César. Mes majestés, votre dynastie est condamnée à disparaître. Vu sous cet angle, évidemment, ça change tout. Fais-le entrer, je vais lui parler. En tant que reine, il est bien sûr de mon devoir de faire passer les intérêts de mon pays avant les miens. Je t'aime, Cléopâtre. Je t'adore, je dépose mon cœur à tes pieds. J'irai pour toi décrocher la lune. Je t'en supplie, je ne peux plus vivre sans toi. Je t'en prie, Antoine, ne dis plus rien. Tu sais que j'ai juré fidélité à César jusqu'à la mort. Bon, salut. Halt, étranger. Si tu veux voir la reine, il faut déposer une demande d'audience six mois à l'avance. On parie que je rentre. Allez, arrière. Oh, mais Cléopâtre. Ici, c'est Osiris. J'ai l'impression que je dérange. Je venais tout simplement pour... César, j'étais trahi. Je mérite la mort. Ne dites pas de choses pareilles, noble reine. Il y a sûrement un malentendu. Ouvrez la porte, plutôt. Je suis venu uniquement pour mettre les choses au point et m'excuser auprès de vous. Ce n'est pas mon genre de m'introduire de force dans la chambre d'une dame inconnue. Mais pour vous sauver la vie, je n'ai pas d'autre que solution. Hop là. Mais où est-elle passée? Non! Non! La fin tragique de Cléopâtre devait peser encore longtemps sur la conscience d'Aquabarinus. En route pour la prochaine machine à vagues, il ne cessait de se dire, c'est donc ça qu'on pourra lire un jour dans les livres d'histoire. Et puis, on va voir un jour dans les livres d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...